J'ai rejoint l'équipe Vital Concept B&B Hôtel il y a quelques semaines et c'est vrai que mes premières impressions sont vraiment excellentes. L'ambiance et l'atmosphère de l'équipe est parfaite. J'ai eu la chance aussi de tester mes nouveaux vélos hors BA et je suis vraiment très content du ressenti et du feeling avec le nouveau matériel. Ça a été vraiment une adaptation très rapide parce que j'ai vraiment trouvé mes marques très facilement sur le sur le Horka OMR. Ça a été une surprise pour moi. D'habitude je mets un petit peu de temps à m'adapter mais là ça a été rapide je me suis vraiment senti vraiment bien sur la géométrie du cadre et sur le feeling général avec le vélo un gros avantage parce que il n'y a pas eu de perte de temps j'ai pu m'entraîner tout de suite dessus correctement et oui comme j'ai dit c'était vraiment une agréable agréable surprise de rouler avec le Horka OMR. L'Horka OMR déjà il est très réactif dans les bosses il se manie vachement bien dans les descentes et son poids son poids il est quand même c'est un vélo qui est assez léger vu comment nous il est équipé et ça enfin pour un coureur assez léger ou quand on est tous à la recherche d'être le plus affûté possible dans les bosses avoir un vélo qui frôle la limite déjà UCI c'est un plus mais au delà de ça il faut pas qu'il pêche en rigidité de notre côté et en fait d'avoir cette légèreté tout en ayant la rigidité qui va avec déjà c'est un bon compromis. Mais après d'un autre point de vue j'arrive à switcher en fait de l'Horka OMR à l'Horka Aero assez facilement du coup sur une course à étapes ou par exemple comme un Paris Nice où on a des étapes planes au début et puis un profil ballon à la fin c'est totalement possible que enfin c'est même ce qui risque de se passer qu'en début de semaine je cours avec l'Aero et que je finisse la semaine avec l'OMR. Oui c'est un vélo avec lequel je me suis très très bien adapté j'utilise presque toute l'année le vélo Aero parce que je suis vraiment à l'aise dessus et je fais presque toute l'année même les étapes de montagne avec je suis je suis vraiment bien. Après par rapport à l'Aero en fait ce qu'on va chercher quand on va être sur des étapes plus planes pour ce qui est mon cas c'est à s'économiser le maximum à haute vitesse et en fait déjà d'avoir un vélo aérodynamique ça permet ça et en plus en fait il a une certaine inertie qu'on n'aura pas forcément avec l'OMR sur le plat et qui fait qu'à haute vitesse on n'a pas forcément besoin de le relancer tout le temps et ça crée une économie d'énergie et au final ça peut faire la différence. Oui c'est une jeune équipe qui va devenir une grande équipe très rapidement parce que le mix du recrutement entre les jeunes coureurs talentueux et des coureurs d'expérience comme moi c'est vraiment le mix parfait pour pour rendre une homogénéité et puis pousser tout le monde vers vers le haut niveau rapidement. C'est sûr qu'au fil des jours au fil des stages je me rends compte qu'on attend quand même beaucoup de moi et que j'ai un rôle très important autant sportivement qu'en dehors aussi sur mon expérience que je peux apporter à cette jeune équipe et c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de travailler ça avec tout le monde. Encore cet après-midi au chrono par équipe j'ai essayé d'apporter un petit peu mon expérience que j'ai accumulé au fil des années et j'espère que voilà c'est le bienvenu et que ça va profiter à tout le monde. L'équipe 2019, l'équipe a vraiment pris un tournant cet hiver et alors qu'on avait une équipe tournée plutôt vers le sprint l'année passée cette année on a une équipe beaucoup plus performante sur tous les terrains et qui devient même je trouve très dense dans le secteur vallonné voire montagneux quoi. Avec l'arrivée d'Arthur et de Pierre et de Cyril on a vraiment une équipe je pense qu'on peut aligner une équipe homogène sur sur des classiques Ardennes par exemple très homogène et avec de avec de l'ambition. Bah rien que par leur palmarès je veux dire ils forgent l'admiration moi je me rappelle encore quand Pierre il a gagné à l'Alpe d'Huez ou quand Arthur il a été champion de France ou même son podium sur Paris-Ni c'est des choses qui marquent des français qu'on fait d'excellents résultats comme ça à Paris-Ni il n'y en a pas non plus énormément. Mes objectifs c'est simple c'est d'être le plus performant possible et de faire les meilleurs résultats possibles quand ils se présenteront avec bien sûr au maximum de victoires c'est pour ça que je fais du vélo c'est pour lever les bras donc ça sera la victoire avant tout. J'espère faire un bon début de saison jusqu'à Paris-Ni et Milan-Soréon. Le Paris-Ni va peut-être découdre d'une invitation sur le tour donc un objectif d'être performant et après peut-être pas forcément de jouer un classement général parce que le profil il ne correspond pas à 100% mais essayer d'être bien, essayer d'être présent et essayer de ramener quelque chose à arriver à Nice. Être présent du premier au dernier jour sur tous les terrains de jeu. Être présent avec Brian sur les sprints, être présent avec les baroudeurs quand il faudra, quand il y aura une chance que l'échappée aille au bout, être présent avec nos punchers, être présent en montagne. Paris-Nice Milan-Soréon est très important pour ma saison et c'est sûr que Paris-Nice, ça me paraît être une bonne approche pour arriver à Milan en ayant fait 8 jours à très très haut niveau sur Paris-Nice. J'espère en ayant gagné des étapes pour récupérer un peu, être prêt le samedi pour Milan-Soréon. C'est une course qui me convient, oui, il y a des étapes pour puncher, c'est un petit peu un mélange de tout ce qui se fait. Il y a des étapes de pleine avec de la bordure et puis un final autour de Nice qui est beaucoup plus vallonnée. Et ouais, c'est des courses qui sont difficiles sans être très montagneuses, donc c'est des courses qui peuvent me convenir pour pouvoir essayer de jouer une victoire d'étapes ou aider Arthur ou Pierre dans la quête d'un classement général. C'est la première grosse course de l'année par étapes en World Tour, c'est une course historique et c'est un peu une classique tous les jours avec du mauvais temps, du vent, des parcours accidentés et puis après on retrouve de la montagne, on descend dans le sud mais des fois aussi il ne fait pas beau. Donc c'est tous les jours ça se perd Paris-Nice, c'est un peu comme une première semaine du Tour je dirais. C'est un mini Tour de France mais sur une semaine. Gagner sur un grand tour, gagner en haut d'un sommet important, c'est un peu comme pour un coureur cycliste, c'est un peu gagner la Coupe du Monde. Pour un footballeur on touche du doigt les plus belles choses, les plus gros monuments et voilà, quand on arrive à ça on touche un peu le Saint-Graal du coureur cycliste, on rentre dans l'histoire aussi, gagner sur le tour, quand on gagne sur le tour ou sur le Giro ou sur la Velta ou un championnat du monde, une classique, on marque notre sport, on marque l'histoire de notre sport et on laisse notre trace et moi je suis vraiment très attaché à mon sport et je suis très attaché à y laisser ma trace. Voilà, je pense que j'ai encore quelques belles lignes à écrire mais je suis déjà fier de ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada